Vous écoutez Cosry d'experts, votre podcast dédié à la préparation physique et la préparation mentale pour les arts martiaux. Retrouvez chaque semaine un expert qui vous donne ses astuces pour vous améliorer. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube, Corps et Esprit Martial, sur la plateforme podcast de votre choix, ou pour ne louper aucune actualité et avoir accès à nos ressources gratuites, comme les 3 e-books écrits par 15 experts internationaux sur le thème 3 conseils pour faire évoluer votre pratique, ou encore votre méthode de souplesse dédiée aux arts martiaux et sports de combat. Nous vous invitons à nous retrouver sur le blog Corps et Esprit Martial. Tous les liens sont en description. Bonne écoute ! Bonjour à vous et bienvenue pour une nouvelle interview du blog Corps et Esprit Martial. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chance. Nous interviewons Jacques Payet, qui est un expert en Aïkido, qui vit au Japon. Et ce sont des thèmes qu'on va vraiment aborder dans cette interview. Donc, n'hésitez pas d'ores et déjà à vous fournir son livre, si vous le connaissez et que vous ne savez pas qu'il a sorti un livre qui est excellent. On va en parler un peu aussi. Donc, Uchi Deshi, dans les pas du maître. Vraiment, j'ai apprécié. Vous voyez tous les tickets qu'il y a sur le côté. Et c'est parti ! Bonjour Jacques, tu vas bien ? Bonjour, ça va, je vais bien. Merci. Et toi ? Ça va, ça va, je te remercie. On va commencer tout de suite avec une question qui est vraiment importante. Pourquoi tu commences l'Aïkido ? Au départ, j'étais influencé par Bruce Lee, comme tous les petits garçons de la génération des années 70. Et après, parce que je voulais être, je n'étais pas très sportif, je n'étais pas très costaud. Donc, c'était un moyen pour moi de me donner un peu d'assurance. Et puis après, j'ai commencé par le Kung-Fu. Ensuite, j'ai fait du Jiu-Jitsu. Et ensuite, j'ai peut-être aussi inconsciemment voulu répondre à une question un peu existentielle. Pourquoi on est sur cette Terre ? Pourquoi on est là ? Qui on est ? Etc. Et je pense que les arts martieux, comme c'est quelque chose de sérieux, que ça a joué avec la vie, la mort, ça pouvait avoir des réponses à ça. Mais aujourd'hui, c'est simplement parce que ça me rend très heureux. Je suis extrêmement heureux tous les jours. J'ai tellement de choses à partager, à découvrir tous les jours. Et je suis toujours en plein d'excitation. Et c'est pour ça que c'est ce que j'aime dans l'Aïkido et dans la gravation. Merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce que pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu pourrais te présenter un peu tout ton parcours rapidement, pour situer un peu ton histoire ? Alors, je suis né sur l'île de la Réunion. Et à 18 ans, je suis allé à Lyon pour continuer mes études. Et c'est là que j'ai rencontré Alain Gengwa, avec qui j'ai commencé le Kung-Fu. Ensuite, il m'a introduit à Roland Maroto, qui faisait à ce moment-là du… je crois que ça s'appelait le Goshindo. C'était une sorte de Jiu-Jitsu. Donc, j'ai eu ma ceinture-nure avec lui. Ensuite, à la fin de mes études, je suis rentré à la Réunion pour faire mon service militaire. Là, j'ai… pendant un an, j'ai fait du Shotokan Karate. Mais c'est là aussi que j'ai eu l'idée d'aller vraiment en soi, c'est d'aller vraiment au Japon. Et c'est juste après l'armée. Donc, je suis allé à Tokyo. Et j'ai eu la chance d'être… de venir disciple, donc, Uchi-Dechi de Shioda Gozo. C'est comme ça que… c'est comme ça que vraiment j'ai étudié sérieusement les arts martiaux et l'Aikido. Et… et qu'est-ce que ça a changé pour toi de partir au Japon ? Qu'est-ce que ça a apporté en plus ? Je pense que déjà, ça a complètement changé mon… mon image des arts martiaux. Parce que quand j'étais en France, bon, c'était vraiment le côté combat. Et en plus, j'étais très jeune, donc, ça travaillait dur, essayait de… de devenir fort et puis battre les autres. C'est ce côté… même un peu plus… un petit peu de compétition aussi. Et puis… et puis j'idéalisais un peu sur l'image d'une maître, etc. Alors que… quand je suis allé au Japon, c'est vraiment… c'était vraiment vraiment une image complètement différente. C'est… 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 c'est un monde… d'abord, les Japonais… très peu de Japonais sont intéressés par les arts martiaux. Donc ça, c'était vraiment une grande surprise pour moi. Et c'est aussi… c'est un petit… c'est un petit milieu vraiment… vraiment spécial. C'est des gens… en général de… ça… ça change un petit peu. Mais à l'époque, c'était surtout des gens… d'extrême droite, qui ont des côtés… un côté nationaliste, qui n'aiment pas les étrangers. Et… c'est un… milieu vraiment très… 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 très macho, très dur. Et… mais c'était… pour moi, c'était… il y avait cette image de Shoja Sensei, qui était vraiment… qui était comme un dieu. Et puis… ben… il fallait simplement… il fallait simplement… ne pas se plaindre. Et… s'entraîner tous les jours, c'est tout… 6 heures d'entraînement par jour, c'était… il n'y a que… il n'y a que ça… l'entraînement, 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 il n'y a rien d'autre. Alors, ce côté-là, on va… on va le creuser un peu plus dans une interview qu'on va faire avec Jacques aussi, sur Yashima. On vous dira sur le blog, quand est-ce qu'elle sort. Donc voilà, c'est vraiment tout le côté Japon, comment il est arrivé là-bas, comment ça l'a transformé. On le garde pour l'interview d'Yashima. Là, on va vraiment repartir donc sur ce qui nous passionne sur corps et esprit martial, donc la préparation mentale, la préparation physique. Et justement, quelle est la place pour toi de la préparation mentale, du mental ? Tu as parlé tout à l'heure d'art de vie et de mort. Oui. Quelle est la place du mental dans la pratique des arts martiaux pour toi aujourd'hui ? Je vais parler de l'Aïkido parce que c'est ce que je connais vraiment. Bien entendu. Je pense que l'Aïkido, c'est un peu spécial, parce qu'on est en face de soi, on n'a pas vraiment un combattant. On n'a plutôt un… même pas un adversaire, on a plutôt un partenaire. Et l'approche de l'Aïkido, c'est qu'on n'est jamais sur la défensive, on n'est jamais tendu et sur la défensive, mais l'idée, c'est d'être ouvert et d'être toujours en extension, comme si on voulait envelopper totalement la personne qui est en face de soi. Ça, c'est donc la préparation mentale et la préparation physique et de se faire en même temps, c'est-à-dire c'est l'attitude physique qui va déterminer l'attitude mentale. C'est-à-dire que le fait que dans la vie de tous les jours, on a par exemple les doigts ouverts, donc il n'y a pas de tension, mais il n'y a pas de contraction, mais il y a une extension, extension, extension des tout petits muscles, des petits ligaments autour dans l'extension. La colonne vertébrale est toujours un petit peu en extension, le cou aussi, les jambes sont toujours un petit peu tirées d'un côté ou de l'autre, sans tension, mais comme un élastique. Ce qui fait qu'il y a toujours une extension et une ouverture. Et aussi au niveau, par exemple, des yeux, par exemple, au lieu d'être comme ça, il y a toujours les yeux, c'est comme si le cerveau, comme une éponge, s'extendent, on les sortit. Et donc, le fait d'être toujours comme ça, toujours dans cette attitude-là, d'expansion et d'ouverture, ça crée une attitude mentale qui est pareille. Donc, ça permet, quand on fait face à quelqu'un, de complètement relâcher les tensions dans la partie supérieure du corps, et tout naissant donc dans le tandem et dans la partie inférieure du corps. C'est cette préparation qui n'est pas une préparation qu'on fait en préparation de quelque chose, mais c'est quelque chose qui est constant, qui, depuis qu'on se réveille le matin jusqu'au sommeil, c'est quelque chose qui est bien naturel. C'est pour ça que quand on fait face à quelqu'un, c'est naturellement cette position-là, cette attitude-là qui prédomine. D'accord. C'est très, très intéressant, ce lien corps-esprit que tu soulèves ici, la façon de le travailler. Merci. C'est intéressant, c'est exprimé de façon, je ne l'avais jamais entendu cette façon-là, c'est super, merci beaucoup. Tu travailles beaucoup avec la connexion au sol. Oui. Comment tu travailles cette connexion au sol ? On sent vraiment que tu vas chercher, que tu vas puiser l'énergie sur le sol, mais comment tu travailles ça ? C'est facile d'être dans une position stable quand on est en garde, par exemple, au départ ou bien à l'arrivée, à la fin d'un coup, par exemple, ou d'une attaque. Donc, le début et la fin, c'est très facile d'être très stable. Mais c'est le milieu. Quand on se déplace, c'est là, c'est très difficile. Si on est pris de travers, on est arrêté par quelque chose, on perd l'équilibre et c'est très difficile de garder l'avantage. Alors que si on arrive à travailler sur la connexion, ça nous permet de garder une stabilité et un équilibre pendant le déplacement. Et aussi, ça permet de se déplacer, non pas de façon athlétique, ou par exemple, comme en kendo, par exemple, où on pousse avec la jambe arrière pour déplacer le corps. Ça aussi, c'est très athlétique si on est jeune, si on peut faire très vite. Mais le fait de travailler avec la connexion, ça permet de pouvoir se déplacer à partir du centre, à partir des hanches et du centre. Ce qui veut dire que c'est des hanches qui emmènent tout le corps en même temps. Ça permet d'être plus rapide et aussi d'utiliser le corps dans sa globalité. Et donc, c'est une façon peut-être un peu plus efficace d'utiliser l'ensemble du corps, tout en restant souple, en restant en équilibre. Donc, c'est ce travail-là qui permet justement de garder une bonne position quand on se déplace. D'accord. Avant d'équilibre, on se déplace, voilà. Et comment quelqu'un qui voudrait s'entraîner à ça, est-ce que tu aurais des conseils à lui donner pour qu'il puisse s'améliorer sur ce point-là ? Peut-être ce qui est intéressant, parce que moi, j'ai trouvé intéressant dans le Yoshinkan et dans l'Aïkido, c'est que les techniques, ce ne sont pas vraiment des choses qui sont directement applicables. C'est-à-dire, les techniques ne sont pas faites directement pour se défendre, pour maîtriser quelqu'un. Ça, c'est la conséquence. Mais enfin, ce n'est pas vraiment le but, parce que les techniques sont compliquées et beaucoup de techniques ne sont pas vraiment… Le but, ce n'est pas vraiment de faire mal, de contrôler vraiment la personne, mais le but, c'est simplement… Ils sont développés pour la construction du corps. Donc, pratiquement tous les mouvements du Yoshinkan, c'est justement pour acquérir cette connexion et pour travailler la stabilité et permettre au corps de ne pas se déplacer séparément, c'est-à-dire juste la main ou juste le pied, mais le corps dans sa totalité. Et ça, ça se fait justement, tous les mouvements se fait, par exemple, en utilisant non pas les gros muscles du corps, mais tout ce qui est au-dessous et autour de ces gros muscles. Donc, tous les petits ligaments, les petits tendons qui sont autour des articulations, etc. Ce qui permet de… Par exemple, si on ouvre la main, ce n'est pas seulement les doigts qui s'ouvrent, mais c'est toutes les petites connexions. Ici, ce qui fait que ça permet d'ouvrir les mains sans contracter les muscles. Donc, c'est justement tous les petits vaisseaux, les petits muscles, les petits tendons autour de la main ici qui travaillent. Et c'est pareil pour les jambes, c'est pareil pour le dos, c'est pareil pour les épaules. Ce qui permet de travailler, c'est un travail interne. Oui, c'est plus un travail interne. Et ce qui joue sur les tissus conjonctifs, ce qui fait qu'il y a toujours une élongation, une petite élongation, ce qui fait que ça permet au corps de marcher comme un élastique, ça rebondit tout le temps. Mais ce n'est jamais tendu. Enfin, je veux dire, c'est tendu, mais c'est une espèce de tension souple, quelque chose comme ça. Ce n'est pas une surextension. Voilà, ce n'est pas une surextension et ce n'est pas une tension. C'est juste une élongation du corps qui fait que le corps est comme un élastique, mais il peut toujours se rétracter ou se lever à la tête au point. Ce n'est pas quelque chose qui est resté figé, c'est ça, tendu. Ça se tend et ça se détend aussi, c'est comme tu disais, comme l'élastique. J'aime beaucoup cette image de l'élastique que tu emploies. C'est très intéressant. Et comment, justement, est-ce que quelqu'un qui voudrait devenir un peu plus comme un élastique, qui serait un peu trop tout le temps tendu, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme exercice ? Est-ce que tu aurais un exercice, quelque chose à lui donner ? Oui, déjà, par exemple, il peut, par exemple, il se tient le bras, par exemple. Il peut essayer de voir s'il peut étendre complètement les doigts, par exemple, mais sans qu'il y ait de tension dans le bras. Et donc, au départ, ce sera difficile. Et petit à petit, il sera possible de complètement, d'ouvrir les doigts de façon très, très, très forte, mais sans utiliser de force du tout, et sans contraction, ici, par exemple. D'accord. L'exercice très intéressant, on peut faire n'importe où. On peut faire n'importe où, voilà. Et donc, ça, c'est pour le main, par exemple, le pied. On peut, par exemple, se lever et utiliser un mur ou une table, comme ça, et faire un peu comme Michael Jackson. Jackson, c'est le, donc, faire comme ça, essayer d'aller d'avant, mais sans pouvoir vraiment, complètement, naturellement, presque sans effort, d'aller le plus bas possible. Ça, ça permet de rallonger les tout petits muscles dans la cheville ou dans le machin. Et ça, ça permet de délonguer, délongation de la jambe, ce qui permet, ce qui permet de faire le, comment dire, ça permet de détendre, de se jouer comme un élastique, quoi. Donc, toutes les articulations, le genou, la cheville, les hanches, le dos, le signe, les mains, tout sera coordonné et va pas gérer dans le mouvement, tout en restant souple. C'est très intéressant. Ça rappelle énormément le réflexe, l'utilisation du réflexe myotatique et myotatique inverse qu'utilisent les athlètes aujourd'hui. Voilà, oui. Alors, je me permets, on a toute une méthode de souplesse qu'on a créée, qui est gratuite, à télécharger juste en dessous, vous pouvez, qui est justement basée sur ces réflexes-là pour s'améliorer. Donc, si vous voulez, c'est des deux armes sociaux. Je vais jeter un coup d'oeil là-dessus aussi. Merci. Est-ce que, toi, tu as un groupe musculaire, une zone musculaire, que tu trouves qui est oubliée par les pratiquants d'Aïkido et que tu dis, c'est dommage, parce que c'est quelque chose d'hyper important pour un pratiquant d'Aïkido ? Je pense que c'est pratiquement unique au Yoshinkan. C'est le travail sur la ligne centrale du corps. Donc, le principe, c'est comme si il y avait quelque chose qui était comme ça. Tu peux le voir, tu as un truc comme ça. Et un troisième qui est en haut. Donc, pour que l'équilibre soit bien, il faut qu'ici, on pousse un petit peu ici. On ne voit plus en bas. On pousse un petit peu ici. On pousse un petit peu ici. Et on se tire un petit peu vers le haut. D'accord. D'accord. On pousse ici. On pousse ici. On tire en haut. Et ça, ça permet à la ligne centrale du corps de se stabiliser. Et pour faire ça, il faut toujours, c'est pareil, il faut pousser vers l'avant, pousser vers l'arrière, extendre. Et pour cela aussi, il faut justement que les petits muscles, les petits ligaments, etc., au-dessous des muscles, soient travaillés de manière à ce que c'est ça qui va étendre un peu la colonne métébrale. Et c'est grâce à ça que ça va permettre de pouvoir, un peu comme les danseurs, par exemple. Ça va permettre d'avoir un axe qui ne bouge pas, qui est très droit, qui tourne très vite. Donc, c'est pour ça que les mouvements… Par exemple, en Aïkido, le problème que je vois, surtout moi, avec l'Aïkido, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements en pivot, mais c'est comme l'axe n'est pas solide, les mouvements ne sont pas puissants. Tandis que si l'axe, si on a un axe qui ne bouge pas, qui est très solide, on peut tourner très vite, de façon très, très… avec beaucoup, beaucoup de puissance. Oui, le fait d'être en un seul bloc, d'être unis et d'être bien étirés, ça évite la perte d'énergie. La perte d'énergie et ça donne, au niveau de la vitesse, beaucoup plus rapide. Ça permet d'avoir des pivots très, très, très puissants et rapides. Donc, du coup, tu as des exercices spécifiques que tu utilises pour renforcer cette zone ? Oui, mais moi, personnellement, j'utilise tous les mouvements de l'Aïkido, toutes les techniques de base surtout, et donc je vais modifier légèrement de manière à ce que ça puisse travailler toute cette partie du corps. Donc, plus que… plus des exercices spécifiques, par exemple, tu peux faire ça avec… tu travailles avec deux personnes, par exemple, et voir, par exemple, au niveau de l'équilibre, par exemple. Mais… et puis, il y a d'autres… beaucoup d'autres exercices, mais… mais je… pour moi, j'ai essayé d'entendre ça dans le… je ne voulais pas faire quelque chose de spécial, je voulais que la pratique, la pratique quotidienne des techniques et des mouvements amène à ce résultat. Est-ce que toi, à côté, tu fais de la musculation, du renforcement, quelque chose, ou est-ce que l'Aïkido te suffit à te maintenir en forme ? Je… personnellement, bon, quand j'étais jeune, quand j'étais au… quand je m'entraînais avec la police, oui, évidemment, c'était très physique, donc beaucoup, beaucoup de musculation, de pompes, etc., de course à pied, compagnie. Mais… aujourd'hui, je… uniquement la… uniquement la… la pratique de l'Aïkido, tout seul, ça me suffit. Tu pratiques combien de temps, en moyenne, par semaine ? Je fais à peu près… j'essaie de faire environ deux heures d'entraînement personnel, et autrement, j'enseigne tous les jours, deux jours. Tu as quel âge, si ce n'est pas indiscret ? J'ai 64 ans. 64 ans, pratique tous les jours, deux heures, plus enseigne tous les jours. L'Aïkido, ça conserve bien. Très bien. J'avais des questions aussi par rapport à ton livre. Alors, justement, tu parles là de la pratique avec les policiers. Oui. Comment on fait pour tenir le coup ? Parce qu'on voit que tu faisais, là, quasiment 10 heures d'entraînement par jour. Oui, tous les jours, mais… C'est ça, c'est ce côté intéressant, c'est que… C'est que… D'abord, j'étais jeune. J'avais 22 ans. Donc, à 22 ans… On récupère mieux. On récupère très vite. On dort cinq minutes et puis on en forme. Mais c'est surtout… C'est cette expérience qui m'a fait comprendre que les seules limites, c'est celles qu'on veut bien se donner à soi-même. L'être humain n'a pas vraiment de limites, quoi. La seule chose, c'est de se mettre au travail, de faire de son mieux. Et plus tu donnes, plus tu es capable de donner. Et du moment que tu… Parce que là-bas, de toute façon, je n'avais pas de temps pour réfléchir. Je n'avais pas le temps de me plaindre. J'étais dans un environnement où je ne pouvais pas m'échapper. Donc, c'était ça où m'arrêter. Et comme je ne voulais pas m'arrêter, donc, il n'y avait pas d'autre choix. Mais le fait… C'est pareil, mais c'est ça. C'est la limite, la seule limite, c'est dans la tête, quoi. Si tu te mets vraiment dans des conditions où tu ne peux pas t'échapper, tu peux faire des miracles. Et dans ton livre, justement, tu parles beaucoup plus du groupe que de toi. Quelle a été l'influence du groupe sur toi, en fait, sur ta pratique ? Comment ça t'a aidé, ça t'a poussé ? Ça, de toute façon, c'est très japonais. Il n'y a pas d'individualisme au Japon. C'est le groupe qui précède. Donc, tout est fait. Même, c'est pareil dans l'enseignement général, que ce soit à l'école, par exemple. Il n'y a pas de… Il n'y a pas la culture de l'élite. C'est le milieu qui est important. Donc, celui qui est en haut, il va descendre un petit peu. Et celui qui est en bas, il va être tiré vers le milieu, vers le centre. Parce que tout le monde réussisse. Donc, il ne faut pas qu'il y ait seulement 5 ou 6 qui réussissent et 5 ou 6 qui sont en difficulté. Il faut que tout le monde ait la moyenne. Ça, c'est la mentalité japonaise. Et donc, dans le groupe, le groupe, il s'entraide. C'est celui le plus fort, l'aide le moins fort. Celui qui va tirer, c'est pareil. C'est faire en sorte qu'on était… Il y a déjà 10 policiers. Et puis, les ushi-des-chis, on était 4 ou 5. Donc, il fallait que tout le monde réussisse. Il fallait que tout le monde s'entraide. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué dans ton livre. J'ai trouvé ça hyper marquant à quel point tu parles de toi, mais presque vu des autres. C'est-à-dire que tu te situes par rapport aux autres toujours dans le groupe. Et même si parfois, tu parles effectivement de ce que tu ressens, de la façon… C'est très, très intéressant. Et voilà, j'ai trouvé ça impertinent. Et c'est pour ça que je te posais la question. Merci. C'est pareil, dans ton livre, il y a quelque chose que tu soulignes. Donc, tu t'occupais de Shioda-sensei, tu faisais notamment son bain. Et à un moment donné, tu parles du gros orteil, de toute la place du gros orteil. D'ailleurs, tu en parles deux fois dans le livre. Pourquoi le gros orteil est important dans le Yoshinkan ? Qu'est-ce qu'il a comme place ? Le gros orteil est important justement pour revenir à cette histoire de construction de la ligne centrale du corps et de la puissance de concentration. Ce sont les deux thèmes vraiment particuliers de tout l'enseignement, tout l'entraînement du Yoshinkan est basé là-dessus. On essaie de vraiment avoir une ligne centrale extrêmement solide, un axe solide. Et donc, le gros orteil permet justement d'envoyer la puissance vers l'avant et vers l'arrière. Ce qui permet, par exemple, quand on fait un mouvement, on va envoyer la puissance dans les orteils de l'avant et vers l'arrière. Et c'est ça qui va faire remonter toute l'énergie dans tout le corps. Il va faire en sorte que la colonne vértébrale se redresse, le cou aussi, et tout le corps fasse une seule ligne. Et si les orteils ne sont pas trop solides, au moment de faire le mouvement, ça va vaciller. C'est comme un bâton, c'est comme un bâton. Il faut aussi le bâton, si on pousse d'un côté, même si on met de la force ici, mais si au milieu, ce n'est pas très solide, ça va se plier ou ça va vriller. Mais donc, il se baisse directement ici. Toute la force ici va venir directement ici. D'accord. Il n'y aura pas de perte, perte d'énergie. C'est vraiment, on parlait de la connexion tout à l'heure, c'est vraiment le point de connexion le plus important. C'est ça. C'est pour ça aussi la spécialité, je ne sais pas si c'est la spécialité, mais j'ai vu que dans beaucoup de dojos, par exemple, on ne pratique plus maintenant sous-voi alibaza au sol. Parce que même moi, quand je voyage à l'étranger, les gens ne veulent pas qu'on travaille au sol parce que ce n'est pas bon pour les genoux. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec l'articulation, etc. Mais le fait de travailler sur les genoux et au sol, ça permet donc de mettre beaucoup de pression sur tous les orteils. Et c'est la meilleure façon que je connaisse vraiment de générer des pouces ou des orteils qui sont très très forts, très solides. Très intéressant. Donc, voilà, pour ceux qui vont rester renforcer les orteils, travailler à le genou, prendre le temps. Ah oui, il n'y a rien de meilleur que ça. Mais il ne faut pas faire ça comme un, comment dire, rapidement, une révolution. Il faut vraiment se concentrer, faire très lentement, de manière à ce que le corps, le corps, parce qu'il s'est fait, comment dire, si on met tout, par exemple, tout le poids sur l'orteil, on va se faire mal et ça risque de créer d'accidents, des problèmes. Il faut le faire vraiment de façon concentrée, donc avec une posture tout à fait correcte, de faire en sorte que le corps est en parfait équilibre quand il repose sur les orteils. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas seulement les orteils, il y a aussi la hanche, il y a aussi les genoux. Le poids est partagé et parfaitement bien balancé, mais c'est vraiment la concentration de tout le corps qui vient à la fois sur les orteils, sur les hanches, sur les genoux. Et donc, en travaillant doucement et en faisant attention, en étant conscient de cela, ça permet de développer vraiment des articulations très, très, très solides. Solides et souples. Et en plus, c'est bon pour la santé parce que moi, personnellement, depuis 40 ans que je travaille tous les jours sur les orteils et sur les genoux, il n'y a jamais de problème d'articulation. Tout est une question de dose et de maîtrise aussi. Maîtrise, il faut savoir le faire, il ne faut pas le faire n'importe comment. Tu parles aussi dans ton livre du tai no en ko, je ne prononce sûrement pas bien, mais est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus ici, s'il te plaît ? Oui, tai no en ko, tai c'est le ko, en ko c'est le changement. Donc, changement de direction, c'est un mouvement en S. Donc, tu as la jambe arrière qui doit faire une espèce de S et remonter vers l'avant. Mais le mouvement en lui-même est assez facile. Mais le problème, c'est qu'il faut le faire avec tout le corps complètement coordonné. Et donc, avec les mains et les bras exactement en même temps, il ne faut pas que les mains sortent du centre, de la tendre, de l'axe du ko. Et c'est un peu, ça marche, et aussi, il y a le tai no en ko ichi et le tai no en ko ni. Ça veut dire, ichi, c'est sur, par exemple, une saisie et quelqu'un qui tire, donc on suit le mouvement, on entre avec la personne qui tire, donc on suit son mouvement. Et ni, c'est la personne qui pousse, donc cette fois-ci, on va pivoter avec sa force. Mais dans les deux cas, le but de ce mouvement, c'est le changement du centre de gravité. Et ça aussi, c'est une notion assez intéressante, c'est la différence entre le centre de gravité et le poids. Changement du poids, ça veut dire, par exemple, si on met le poids, quand on plie le genou, par exemple, son poids va aller sur l'avant. Donc, imaginons qu'on met 60 % de son poids sur la jambe avant, ce qui va rester 40 % sur la jambe arrière. Mais dans cette position-là, ça veut dire que la jambe arrière est plus légère que la jambe avant. Donc, ça veut dire, si quelqu'un balaie la jambe arrière, on va tomber. Donc, la répartition par le poids. Mais il y a une autre technique, c'est la répartition sur le champ de gravité. Ça veut dire que même si le poids est 60 % sur la jambe avant, ça ne veut pas dire que la jambe arrière est plus fragile que la jambe avant. C'est-à-dire que le poids est exactement le même. Parce que c'est le centre qui se déplace et non pas le poids. Donc, ça veut dire que le corps reste parfaitement en équilibre, quelle que soit la position des jambe, si c'est une position basse ou haute. Donc, ça, c'est le déplacement du centre de gravité. C'est quelque chose qui se fait vraiment par l'intérieur. Il faut que tous les muscles soient complètement connectés de manière à ce qu'il y ait un déplacement interne du corps et des muscles qui permet de garder l'équilibre, quelle que soit la position du corps. Et c'est cette entraîne, c'est pour maîtriser le déplacement du centre de gravité. De manière à que si c'est fait bien, quand la personne tire, on n'a pratiquement pas de résistance. Mais simplement, elle est prise dans le mouvement et elle ne peut plus bouger. Parce qu'on a transféré le centre de gravité sur la personne. C'est ce qui permet, par exemple, si quelqu'un qui maîtrise bien le Taïno-en-Ko, ça lui permet de faire un mouvement sans utiliser aucune force et sans trouver aucune résistance. On peut pouvoir maîtriser vraiment naturellement un partenaire. Ce qui est le plus difficile, c'est que c'est assez facile d'aller, de changer de direction tout droit. Mais quand il faut changer de direction de ce côté-là, le corps est un peu en déséquilibre. Donc, si on n'a pas vraiment une parfaite maîtrise du centre de gravité, de l'équilibre, il suffit que quelqu'un pousse un petit peu pour perdre l'équilibre. Bien sûr. Pas évident, c'est une notion à travailler. Oui, c'est beaucoup de savants, beaucoup de travail. Est-ce qu'une fois que tu arrives au Japon, il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et que tu dis que c'est dommage qu'on ne m'ait pas dit ça ? Finalement, non. Je pense que c'est moi ce qui, pour moi, je considère que c'est une chance et que je ne connaissais rien du Japon quand je suis allé. Ce qui veut dire que je n'avais pas d'attente. Pas d'attente. Donc, je n'avais pas lu vraiment de livres. Je n'avais aucune vraiment connaissance réelle de la culture ou quoi que ce soit. Pas de langage, je ne connaissais pas. Donc, j'ai vraiment découvert tout sur le tas comme ça. Et ça m'a permis aussi, comme je ne parlais pas la langue, je n'ai pas, comment dire, j'ai pu développer d'autres sens. Je regardais très attentivement, je regardais le corps, le mouvement. Donc, ce qui m'a permis d'apprendre de façon un peu tactile le mouvement, par les sensations. Parce que je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. De toute façon, je fermais les oreilles parce que je ne comprenais pas. Mais je le regardais totalement. Donc, ça m'a permis d'avoir une espèce de version vraiment personnelle du Japon et de la culture. Et aussi, ça aussi, je pense que c'est… J'en ai parlé un peu dans le livre, mais je pense que la chance que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, si on veut apprendre un art martial, là, il faut encore préciser, moi, je pense que le Boudou et l'art martial, c'est quand même un peu différent. Mais si on veut apprendre un Boudou traditionnel aujourd'hui, c'est impossible d'avoir… À ma connaissance, il n'y a plus d'endroits où il y a des maîtres traditionnels où on peut vivre dans un dojo et apprendre directement de lui. Donc, il n'y a que les techniques qu'on va dans un dojo et puis on apprend les techniques et on revient chez soi. Mais il n'y a plus l'enseignement traditionnel, donc tout le côté mental n'existe plus. Et donc, par exemple, ça même, c'est pas seulement pour la guido, c'est ça, par exemple, pour les… Pour, par exemple, si on veut devenir un chef de sushi, par exemple, aujourd'hui, il suffit d'aller dans une école spécialisée. On fait deux ou trois ans dans un collège spécialisé et puis on ouvre son restaurant et on a un très bon sushi. Mais la façon traditionnelle, ce n'était pas ça, c'était passer deux ans à nettoyer, à faire la lessive, à regarder, à s'imprégner du restaurant, de l'ambiance. Et après, petit à petit, on apprenait des tâches vraiment spécifiques, peut-être faire le même poisson pendant deux ans, après le suivant, etc. Et au bout de dix ans, quand le maître considérait que le disciple avait des bases, là, il pouvait partir et ouvrir son restaurant. Mais aujourd'hui, personne n'est plus intéressé par ça et de toute façon, c'est pareil aussi dans l'artisanat. Même en France, en France, par exemple, tous les compagnons, par exemple, voilà. Donc, il fallait qu'ils suivent un maître et aillent dans une expérience complète. Aujourd'hui, ils vont à l'école et puis ils apprennent. D'ailleurs, si on veut faire un stage d'outil défi pendant un certain temps, je sais que tu accueilles les gens. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Eh bien, oui, parce que je trouvais que c'était quand même dommage de perdre un peu cette tradition. Donc, ce n'est pas vraiment comme avant. Mais enfin, on peut retrouver certains éléments du outil défi. Donc, on a une maison et donc les gens peuvent rester dans une communauté. Et donc, en plus d'entraînement, ils vivent ensemble, ils font le nettoyage, ils s'occupent du dojo. Et parce que le dojo, et puis, ils se rendent compte que le dojo, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas comme un gymnase ou un endroit où on va faire du sport. Mais c'est vraiment quelque chose, un endroit spécial, ce n'est pas un temple, ce n'est pas une église, mais c'est presque. Et donc, naturellement, qu'ils sentent cette atmosphère qui est un peu différente, qui est là pour inciter au respect, à la discipline, à rendre les gens un peu meilleurs. Et tout est basé là-dessus, et tout est l'entraînement physique, mais aussi mental, qui va leur donner une expérience de ça. Qu'est-ce que ça pourrait être d'être un outil défi ? Et donc ça, il faut être forcément pratiquant d'aïkido yoshinkan. Est-ce que quelqu'un qui, par exemple, ferait du karaté serait le bienvenu ? N'importe qui, n'importe qui est bienvenu. Eh bien, on vous mettra tous les liens en description. N'hésitez pas à aller y jeter un oeil. Et puis, si un jour vous voulez vivre cette expérience, je pense que Jacques vous accueillera à bras ouverts, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, oui. Est-ce qu'il y a un conseil que tu voudrais donner à un débutant ? Le premier contact est très important. Donc, je conseille d'aller voir différents dojos, de voir vraiment qu'est-ce que le dojo qu'il se sent à l'aise. Et que s'il sent que c'est un endroit où c'est quelque chose qu'il veut faire, ça veut dire que souvent, il a toutes les autres raisons. Il faut que ce soit quelque chose qui le sente vraiment avec ses sens. Et ce n'est pas parce que l'école est très connue ou c'est parce qu'on lui a dit de faire ça, mais il faudrait qu'il aille lui-même, qu'il essaye et qu'il se sente bien. Et si c'est quelque chose pour lui, alors il doit commencer. Qu'est-ce que le ki en Aïkido ? On entend, j'ai souvent entendu parler, le ki, l'énergie. Comment tu présentes ça, toi ? Est-ce que tu en parles ? Oui, je en parle un peu, mais pour moi, d'abord, il n'y a pas de force magique que tu es capable de projeter les gens sans les toucher, etc. Pour moi, le ki, c'est une énergie qui circule dans le corps naturellement, ce n'est pas quelque chose de spécial. C'est pour ça, par exemple, au japonais, on parle de quelqu'un qui est malade, le ki est mauvais. Il est mauvais ki, donc c'est pour ça que la maladie arrive. C'est pour ça que, comme j'ai parlé tout à l'heure, par exemple, que l'ouvrier ne pas être contracté, mais toujours être en extension, par exemple, ça permet de libérer les tensions dans le poignet, dans les articulations, par exemple. Le fait d'être conscient, par exemple, de faire en sorte que les articulations sont toujours en élongation, un petit peu, sans tension, ça permet, pareil, de dégager les épaules, etc., de relever toutes les tensions dans le corps, et garder la colonne vertébrale, mais sans tension. Donc, simplement, comme je le disais, comme un élastique, de manière à ce que la colonne vertébrale étant tendue, tous les muscles, ici, se relâchent. Donc, naturellement, le tendent devient de plus en plus lourd. Donc, quand ça se passe, on sent, justement, que toutes les articulations sont décontractées, et ça permet, donc, à cette énergie de circuler. Et c'est quelque chose que n'importe qui peut faire, ce n'est pas quelque chose de spécial. Et en plus, pour moi, le qui, aussi, vient d'un parfait équilibre. Quand le corps est parfaitement équilibré, justement, quand tous les muscles sont relâchés, la colonne est tendue, les forces sont de l'avant et de l'arrière, il n'y a pas du tout de tension. Et quand le corps est parfaitement en équilibre, c'est à ce moment-là que le qui se développe. Il circule, quoi. Tu as parlé de posture, de se tenir droit, etc. Est-ce que tu médites ? Quelle est la place de ta méditation ? Est-ce que tu en fais ? Pas du tout. Oui, je fais. J'aime beaucoup la méditation, mais moi, la méditation, le but pour moi, c'est de, comment dire, parce que le problème, surtout dans la vie actuelle, c'est que les gens sont très agités parce qu'ils ont des informations qui rentrent tout le temps. Donc, ils sont toujours en train de penser, passe d'un sujet à l'autre, toujours en activité, le cerveau est toujours en activité. Donc, c'est important que le, comment dire, que les idées se calment un peu. Donc, la respiration, la respiration aussi, il y a deux aspects, c'est ce côté pour calmer les idées, mais c'est aussi physique dans le sens, si par exemple, on a une posture correcte quand on est en méditation, ça oblige les poumons ici à s'écarter. Donc, ça développe la capacité pulmonaire, et ça aussi développe les muscles derrière côté, ce qui permet de respirer non pas par l'avant, mais par l'arrière des poumons. Donc, ça ouvre, et ça aussi, ça joue sur la colonne latérale. Donc, ça aussi, ça permet de s'entraîner tout en méditant, ça permet de travailler la posture. Donc, c'est un exercice extrêmement important. Ça aussi, ça permet de sentir, par exemple, le contact au sol, de combien, comment on peut, un peu comme un enfant, un enfant qui dort, donc tous les muscles sont décontractés, il n'y a que la colonne latérale qui est droite, et puis tu sens les fesses en contact sur le sol, tu sens les pieds, les chevilles, et tu te sens vraiment, vraiment stable, mais sans tension, très, très lourd, et ça permet de calmer la chair en même temps. Donc, la respiration, le mental, et c'est des choses qu'on peut faire aussi, la méditation, par exemple, je vois, moi, j'aime bien, par exemple, siffler, quand tu siffles, donc quand tu marches, par exemple, tu marches et tu siffles en même temps, ça calme ton esprit, l'esprit a tendance à se calmer, et donc, naturellement, le fait de siffler, de faire autre chose, ou alors marcher ou faire quelque chose en même temps, donc le corps est occupé par quelque chose d'autre, donc l'esprit ne vadrouille pas. Super, merci beaucoup pour ce conseil. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose dans cette interview, un thème que tu aurais voulu aborder, qu'on n'a pas abordé ? Non, je crois qu'on a fait un peu le tour des choses, là, je crois. Oui, merci beaucoup. Une interview très intéressante. Et est-ce que de ton côté, tu aurais une question à me poser ? Est-ce que tu aurais une question à me poser ? Oui, peut-être, comment est-ce que, comment est perçu le bouddho en France, par exemple ? Est-ce que, par exemple, les arts martiaux, ça, comment dire, ça enveloppe le bouddho, ou est-ce que les gens sont conscients qu'il y a une différence ? Alors, ça va déjà, ça va être ma vision de la chose, parce que c'est quelque chose qui est, c'est forcément quelque chose de très subjectif. Moi, la façon dont je perçois ça, c'est que de plus en plus, on fait des différences. Mais il y a un vrai respect et il n'y a pas une, du moins, entre arts martiaux et bouddho, il n'y a pas de guéguerre. Il y a toujours une guéguerre qui existe entre les arts martiaux et les sports de combat, qui est le plus efficace. Mais il y a, par contre, il y a un vrai respect entre arts martiaux et bouddho, et c'est ce que je disais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une grande recherche de l'authentique, entre guillemets, de ce qui était fait avant, de cet esprit authentique. Par exemple, nous, chaque année, on organise des stages 24 heures, enfin, on n'a pas la connaît, et on a pas mal d'inscrits, on a des gens qui viennent même d'autres disciplines, parce que 24 heures sur un dojo, en train de s'entraîner, voilà, avec pas le droit de dormir, pas le droit de... Mais c'est des gens qui ont envie, et notamment chez les jeunes, il y a un regain d'intérêt pour ce genre d'activité chez les jeunes. C'est bien, intense. Parce qu'il y a plus de temps, plus d'énergie aussi, je pense. Mais oui, c'est bien, c'est quelque chose qui... C'est très bien. Après, ce n'est que ma vision, encore une fois, peut-être que quelqu'un d'autre te dira, moi, je ne vois pas ça comme ça. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a un regain d'intérêt pour ce côté authentique. Et c'est aussi, à mon avis, dû au fait qu'il y a eu des démystifications de les techniques ninja, alors je prends ninja parce qu'on a eu Kassem il n'y a pas longtemps, mais les techniques mythiques où je te touche, enfin, je t'évacue sans te toucher. Tout ça, ça a été supprimé, et du coup, on a envie de retourner vers quelque chose de plus authentique. On se dit, si ça a traversé le temps, c'est qu'il y avait quand même quelque chose aussi. Donc, peut-être chercher sur quelque chose. D'accord. Jacques, on arrive à la fin. Merci du temps que tu nous as conseillé. Le plaisir était pour moi. Il y a 100 livres à acheter. C'est chez Boudou Édition. Un très bon livre. Il y a des images à l'intérieur. Là, j'ai tourné les pages, j'en ai vu une. Vous voyez, vous avez des images, des photographies. Il y a énormément de choses. Vraiment, j'ai envie de t'y aller. C'est aussi disponible à la FNAC et sur Amazon. Voilà, donc disponible en ligne. N'hésitez pas à l'acheter si vous êtes passionné d'art martiaux traditionnel. Je pense que c'est un récit. C'est un récit de vie, mais il est très inspirant. Et en même temps, on a un côté très concret, comme je disais, avec le groupe, comment ça se passait, etc. C'est presque quelque chose d'anthropologique. Donc, c'est très, très intéressant. Merci pour cet écrit. Merci pour le temps que tu nous as consacré. Bien sûr, on a tous les liens pour le retrouver. Bye bye, merci. Merci d'avoir écouté Causerie d'Experts, votre podcast proposé par le blog Florea Esprit Martial. N'oubliez pas que si l'on crée le contenu, c'est vous qui le faites vivre. Si vous avez aimé les conseils de cette interview, n'hésitez surtout pas à partager, liker et commenter pour qu'un plus grand nombre y ait accès. Si vous écoutez ce podcast sur une plateforme qui le permet, nous vous invitons à vous abonner et à activer les notifications pour ne louper aucune sortie. On vous dit à très vite. Tout bye.